Le diabète génère de nombreux coûts annexes, analyses, consultations de suivi, mesures de glycémie entre autres qui pèsent lourd sur le budget des patients et des familles pour lesquelles acheter une nourriture adaptée est déjà souvent un problème. La révélation est faite par le président de l'association de soutien et d'assistance aux diabétiques dans la région de Jigienchor, Baba Karouad. Nous sommes dans une région où les ressources sont relativement très faibles et la possibilité pour les familles, notamment pour les diabétiques, d'assurer une alimentation équilibrée est extrêmement difficile. L'autre facteur, l'autre difficulté, c'est quand on a le diabète, la gestion du diabète, c'est un problème. Les médicaments sont excessivement chers. Le coût des médicaments, si on prend un médicament, un diamecon, un metformiste, un diamecon, c'est les boîtes de 30, c'est pas moins de 13 000 par mois. Voyez quelles sont les possibilités, quelles sont les bourses des familles qui peuvent supporter de tels coûts. L'insuline, nous saluons l'effort du gouvernement d'avoir subventionné l'insuline, mais il faut encore aller plus loin en portant cette insuline-là gratuitement auprès des patients. Au Sénégal, comme dans de nombreux pays d'Afrique, les maladies non transmissibles sont en augmentation constante et constituent désormais une des causes majeures de décès. Dans la région de Jigienchor, la situation est alarmante selon Toujour Baba Karouad. Le diabète est en train de connaître une expansion extraordinaire dans cette région-là, qui n'est pas même plus la campagne. Avant, nous ne savions pas, la campagne ne connaissait pas l'hypertension, le diabète, mais même dans le monde rural aujourd'hui, nous recevons un taux élevé de patients du diabète. Ça veut dire que les conditions de vie, les conditions notamment alimentaires, se sont dégradées partout. Nous mangeons mal, nous mangeons très mal. Et c'est ça l'un des facteurs essentiels de l'expansion du diabète dans la région et un peu partout au Sénégal. En 2018, selon des estimations, 37% des décès dans le pays étaient liés aux maladies non transmissibles, cancers, pathologies cardiovasculaires, respiratoires, métaboliques, entre autres. En 2017, le diabète a tué plus de 300 000 Africains et selon les projections, 41 millions de personnes seront diabétiques en 2045 sur le continent. L'Afrique sera alors la région du monde avec la plus forte progression de la maladie, une véritable bombe à retardement que peu d'États africains semblent capables de désamorcer.